Salut à tous, c'est l'heure de Bucalichus. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre brésilien qui s'appelle Sainte Caboche, qui a été écrit par Socorro Atioli, pardonnez mon brésilien qui n'est pas fluide, traduit par Régis de Samoera et qui est publié aux éditions Belleville. C'est parti ! Alors ça parle de Samuel, jeune homme qui, à la mort de sa mère, va parcourir le nord-esté brésilien pour accomplir une mission bien précise, retrouver sa grand-mère et tuer son père. C'est pas un spoil, je vous le précise. Quand il va arriver à destination, ces choses vont pas tout à fait se passer comme prévu, il va se retrouver allogé dans une grotte, plus exactement dans la tête d'un saint local, et là il va se mettre littéralement à entendre des voix, qui sont tout simplement les voix des jeunes femmes qui prient ce saint dans l'espoir, en général, d'améliorer leur vie sentimentale. C'est un petit peu un saint folklorique ainsi. Mais avoir un don n'est pas sans apporter son lot de conséquences parfois rocambolesces, et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, qui va être de plus en plus prenante et de plus en plus imprévisible. C'est écrit par Socorro Atcholi, journaliste et écrivain brésilienne née en 1965, soutenue par Gabriel Garcia Marquez. Elle est l'auteur de plus d'une quinzaine de romans au Brésil, elle écrit aussi pour la jeunesse, bon, elle est assez diversifiée, et c'est son premier roman traduit en français. C'est édité par les éditions Belleville, maison d'édition qui a vu le jour en 2016 et qui publie une littérature d'ailleurs populaire et connectée. À une auteur turque vont succéder des auteurs brésiliens, moldaves, égyptiens, turcs à nouveau, pour n'en citer que quelques-uns. La particularité de cette maison d'édition, en dehors du fait donc d'aller chercher des livres qui sont vraiment représentatifs de la culture d'un pays, c'est de proposer au niveau connecté, je vous explique comment ça se passe, ce sont des livres papier, qui contiennent des pictogrammes, qui renvoient sur un site spécialisé à chaque livre, et ces petits pictogrammes en fait sont des précisions culturelles, sociales, folkloriques, religieuses, qui sont vraiment inhérentes à la culture du pays en question. Ça peut être des photos d'un lieu souvent cité, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un son, ça peut être des précisions culturelles, et c'est une idée géniale parce qu'on a une lecture, on s'immerge réellement dans la culture du livre qu'on est en train de lire, dans celle du pays, et sans pour autant lire en numérique. Eh bien j'en pense que c'est vraiment un drôle de livre dont la lecture m'a transportée, j'avais un petit peu l'impression de naviguer dans des eaux troubles sans vraiment savoir où j'allais, et en fait de prendre énormément de plaisir à ne pas du tout savoir où le livre allait me mener. Il y a un mélange des styles, un mélange des genres, un mélange des tons qui est très original, que je n'ai lu chez très peu de gens. J'ai lu quelques auteurs brésiliens et j'avais été à chaque fois frappée par la force de leur voix, parfois leur brutalité, parfois une certaine apreté dans le style brésilien qu'on retrouve ici. Il y a une espèce d'humour parfois assez cynique, c'est parfois très froid, on a l'impression que l'écrivain est un peu brutal avec son personnage, le mal mène mais en même temps le récupère. Il y a vraiment une relation particulière entre les personnages et les situations et l'auteur. Et c'est quelque chose que je n'avais pas retrouvé depuis les contes. Les contes initiatiques, les récits d'aventures, ce roman est d'ailleurs un petit peu tout ça, un roman d'apprentissage, un roman folklorique. La culture brésilienne est très présente au niveau des croyances, au niveau des superstitions. Donc on est vraiment emporté dans une espèce de tourbillon à la fois personnel et aussi culturel au sens plus large. Donc ça a été vraiment une lecture très agréable, surprenante, décalée, comme j'aime, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous ai parlé de Sainte Caboche aux éditions Belleville, écrit par Socorro Acioli et traduit par Régis de Samoera. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Il faut partager, lire, etc. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !